Alors moi c'est Rian Chapuis, j'ai 24 ans, je suis né dans le 92 à Anne-Louise-sur-Seine et après à l'âge de 10 ans on est parti dans le 95 avec mes parents et ma petite sœur et c'est à cet âge là que j'ai commencé le rugby. Tout d'abord au club de l'OGM de Montmorency et après il y a eu une entente avec le club de Daumont et après en suivant j'ai continué sur Daumont et jusqu'à l'âge de 14 ans où à cet âge là je suis parti au Stade français. A la base c'était un sport que j'allais voir avec mon père au Stade de France à Jambouin ici. J'étais un peu bercé au Stade français quand j'étais plus jeune et après au tout début quand tu es petit tu as des rêves de gosses et tu espères pouvoir en faire ton métier plus tard et voilà moi ça s'est bien passé. J'ai pris conscience qu'il y avait moyen de faire quelque chose donc je m'y suis mis à fond et maintenant j'y suis arrivé donc c'est cool. J'ai notamment Rémi Bonfils qui m'a un peu pris sous son aile quand je suis arrivé, Sylvain Nicolas aussi, Julien Dupuis et Pascal Papé. A la base plutôt quand j'étais jeune c'est des mecs qui étaient vraiment des leaders du groupe professionnel et des joueurs confirmés donc ça fait plaisir et surtout ça aide au quotidien. Moi c'était Sergio Parissé, c'était un peu une idole parce que c'était le joueur phare du club pendant les années 2000 et encore aujourd'hui, enfin maintenant il est parti mais c'est vrai que jusqu'à récemment c'était un c'est cool et c'était vraiment un joueur qui m'a marqué depuis depuis tout jeune et encore aujourd'hui. Il n'y en a pas forcément beaucoup parce que ça reste quand même un beau métier, il y a pire dans la vie on va dire, mais c'est vrai que tout ce qui est notion de concurrence etc c'est vrai qu'au quotidien quand tu fais des grosses semaines d'entraînement et que le week-end tu n'es pas forcément choisi pour jouer les matchs et c'est vrai que mentalement c'est assez dur et je pense que ça serait peut-être la partie la plus la plus dure à gérer sur le métier de rugby professionnel. Ce n'est pas forcément de la pression parce que je pense que la concurrence ça fait un peu sortir de sa zone de confort et ça fait tirer le groupe vers l'eau et individuellement aussi. Donc oui c'est vrai qu'après au Stade Français on a des beaux joueurs aux poses donc c'est assez féroce on va dire pendant la saison et voilà, il faut se faire sa place et au moment où tu es sur le terrain, il faut montrer que tu as le niveau pour le pour pouvoir enchaîner et continuer à matcher tous les week-ends quoi. Les premières saisons il y a 2-3 ans on avait gagné au Racing à la U Arena, on avait gagné au Racing à la U Arena il y a 3 ans je crois. C'était un super souvenir parce que voilà c'était des derby, tu es à la U Arena il y a du monde et c'est vrai que depuis quelques années on n'en gagne pas souvent des derby donc là c'était vraiment un beau moment. On avait gagné à La Rochelle aussi il y a 3 ans et là c'était sympa parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde dans le Stade. Eux ils jouaient à guichet fermet en général donc le Stade il est rempli et on avait gagné à La Rochelle et c'était vraiment un très beau souvenir. Mon premier essai chez les pros je crois que c'est cette année, cette année j'en ai marqué 3 donc pour une fois je marque jamais et là cette année j'en ai marqué 3 et c'était contre Montpellier, c'était là-bas à peu près. Sur une passe de l'OMAP et une décale et après il y a un 2 contre 1 à jouer j'arrive à faire une fin de passe et après je baisse la tête et je marque et c'était cool. On est un peu en dents de 6 cette saison et sur les saisons précédentes aussi, on arrive à faire un top 6 l'année dernière arrachée dans les dernières journées mais c'est vrai que tu sais c'est un sport où tu as besoin vraiment de beaucoup de confiance ou quand tout va bien tu es dans une dynamique où les mecs se sentent bien, sur le terrain il y a moins de stress, il y a moins de pression donc tu tentes des choses, tu fais des choses qui te réussissent. Ca reste assez compliqué d'enchaîner et d'être performant parce que tu as beaucoup de stress, tu as beaucoup de pression par rapport au classement, par rapport aux autres équipes qui maintenant en top 14 la plupart sont de grosses équipes. Je suis en fin de contrat au mois de juin et je vais te donner une petite info croustillante, j'ai signé mardi, j'ai signé mardi pour deux ans donc voilà, je suis prolongé jusqu'en 2024. C'est un club important pour moi, c'était important pour moi de rester, c'est Kouma Kalu pour ceux qui ne connaissent pas. C'était important pour toi ? C'était important pour moi de rester, hé l'interview pour le 95, dis moi je jouais à Sarcelles. Non, c'était important pour moi de rester ici parce que voilà, c'est ce club qui m'a lancé un peu dans le grand bas, qui m'a fait faire aussi mes gammes sur les équipes jeunes donc je suis très content. Comme tous joueurs français, on y pense un peu, après voilà, moi j'ai d'abord comme objectif de m'imposer en club pour pouvoir après prétendre à jouer en équipe de France parce que pour l'instant ce n'est pas forcément le cas. Je reste quand même conscient du travail qu'il reste à fournir pour arriver en haut mais on y pense toujours un peu. Il faut se fixer des objectifs dans la vie. C'est sûr que quand tu es dans un club qui matche bien, tu as plus de chances d'être sélectionné c'est sûr mais après nous on a des mecs ici qui ont été repérés malgré les résultats donc je pense que ce n'est pas forcément un critère principal on va dire. Il faut beaucoup travailler, il faut écouter ses éducateurs, il faut croire en soi aussi beaucoup, il faut croire en sa petite étoile, il faut être assidu, il faut aussi travailler à l'école à côté parce que c'est un équilibre et après il faut avoir un petit facteur chance qui fait qu'on rencontre les bonnes personnes et on découvre en l'occurrence un grand club. Et après voilà c'est beaucoup de travail et de sérieux. Merci. Merci.